Musique Pour nous fournir les quelques 20 m3 de terre de bruyère nécessaires à notre massif, nous avons fait appel à la société saumouroise Premier Tech Falien. Fabricant de terreau et d'un support de culture bien connu de professionnels, cette entreprise commercialise aussi une gamme complète pour les jardiniers amateurs sous la marque Terreau de France. Nous avons choisi un produit entièrement naturel, à savoir de la terre de bruyère forestière. Elle est récoltée superficiellement dans des espaces écologiquement gérés. Le matériau a été tamisé pour extraire les impuretés et garantir une qualité agronomique optimale. C'est un substrat très acide dont le pH est compris entre 4,6 et 5, ce qui est idéal pour les rhododendrons et les autres plantes calcifuges qui craignent la moindre présence de calcaire dans le sol. Déchargée à raison d'un mètre cube par godet, la terre de bruyère a été répartie manuellement dans tout le volume de la fosse. Pesant environ 500 kg par mètre cube, la terre de bruyère est l'un des substrats les plus légers, mais c'est aussi l'un des plus filtrants, avec 85% de porosité. Elle est donc très agréable à travailler, même à la pelle. En raison de sa souplesse et de sa forte aération, la terre de bruyère va se tasser naturellement après quelques semaines. Nous avons donc prévu ce phénomène et nous laissons dépasser le niveau de quelques centimètres par rapport à la surface finale prévue pour le massif. C'est bon, c'est un chouït ? La terre de bruyère se desséchant rapidement, nous avons arrosé généreusement la couche inférieure de la fosse afin que les racines soient attirées par la fraîcheur du substrat et plongent bien en profondeur. La terre de bruyère étant un matériau très pauvre en éléments fertilisants, nous avons ajouté un engrais de fond 100% organique qui constituera une précieuse réserve nutritive pour nos arbustes. Il a suffi d'une bonne heure à notre équipe pour remplir la fosse de 40 mètres carrés d'un nouveau substrat prêt à accueillir, de nouvelles plantations. Et comme tout bon jardinier qui se respecte, Laurent et Pierre ont soigneusement nettoyé les abords du chantier pour éviter de les transformer en bourbiers de la belle ouvrage.